1. Stupeur et tremblement à l'Elysée. Gérald Darmanin, longtemps considéré comme l'un des piliers de l'administration Macron, a livré, jeudi 24 août, une interview à la Voix du Nord dans laquelle il a audacieusement prédit une victoire de Marine Le Pen lors des prochaines élections présidentielles. 1. Cette prise de position surprenante a créé un séisme politique et a mis en évidence les tensions sous-jacentes au sein de la majorité présidentielle, rapportent nos confrères du JDD, ce dimanche 27 août. 2. Alors que le ministre de l'Intérieur a été un allié de confiance du chef de l'État depuis le début de son parcours politique, ses paroles semblent maintenant remettre en question cette alliance solide, laissant place à des spéculations sur ses motivations profondes et leurs conséquences pour l'avenir politique du pays. 3. Ce qui frappe le plus dans cette sortie médiatique, si y est-il le contraste saisissant entre les déclarations de Darmanin et sa position officielle au gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur ? 4. Chargé de maintenir l'ordre public et la sécurité nationale, il semblait incarner la ligne politique défendue par le président de la République. 5. D'autant que depuis 2017, tous deux avaient promis qu'ils feraient en sorte d'éviter la montée des extrêmes. 5. Cependant, en prédisant la victoire de Marine Le Pen, Gérald Darmanin a remis en question la stratégie actuelle et a envoyé un signal troublant au parti présidentiel. 7. Cette prise de parole a non seulement ébranlé les fondements du gouvernement, mais elle a également semé le doute quant à la cohésion de l'équipe gouvernementale dans cette période cruciale. 7. Supérieure à supérieure à Brigitte et Emmanuel Macron à Brégançon, discours, bain de foule et selfish Gérald Darmanin, frustré ? Au-delà de la prédiction en elle-même, les critiques formulées par Gérald Darmanin à l'encontre de la réforme des retraites, l'une des initiatives majeures du locataire de l'Elysée, donne une dimension supplémentaire à cet épisode. 7. Cette interview a révélé des divergences internes qui étaient jusqu'à présent dissimulées derrière une façade d'unité. 8. La relation entre le chef de l'État et son ministre de l'Intérieur semble désormais entachée, et la question se pose de savoir si des frustrations latentes, comme celles de ne pas avoir été nommés premier ministre lors du dernier remaniement, ont pu motiver ces déclarations. 9. Article écrit en collaboration avec Simédia Crédit Photo, Raphaël Lafargue-Poul 9. Article écrit en collaboration avec Simédia Crédit Photo, Raphaël Lafargue-Poul 9. Article de l'État, Raphaël Lafargue-Poul